34 ans, 15 juillet 82, 10 ans en gros, 10 ans de karting, 10 ans de sport auto, marié, deux enfants, un métier, depuis entre 10 et 15 ans chez McDo. Mon père a roulé, il a roulé tard, il s'est d'abord engagé à l'armée, il a fait plusieurs petits boulots et puis il a fait du sport auto un peu par un concours de circonstances. Il a été champion de France plusieurs fois, il a fait de la R5, la R5 Turbo, l'Hostine Mini Cooper en championnat d'Europe et puis tout naturellement en fait quand moi j'ai voulu faire du sport, je voulais faire de la moto, la motocross exactement et puis mon père n'a pas voulu. Il m'a dit ce sera au moins du karting, on peut s'essayer au karting mais avec moi c'est trop dangereux, tu ne feras pas de moto. J'ai commencé à 11 ans, 11-12 ans, 11-12 ans par quelques tours de pistes en karting de location et puis on a acheté, je me souviens à l'époque, un Peugeot 806 parce que c'était pile la bonne distance entre les deux roues arrière où rentrait le karting qui à l'époque s'appelait le Formule 10 000 parce que c'était 10 000 francs. Pour 10 000 francs tu avais, donc maintenant ce n'est pas grand chose 10 000 francs mais à l'époque c'était aussi une somme et tu avais le moteur, les pneus, le karting complet, c'était une nouvelle formule et donc on partait sur les pistes, le Mans, la Val, les petites pistes aux alentours du Mans pour rouler. Un an après mon début en compétition, le championnat de France de kart, 9e au championnat de France, j'en étais aussi même quasiment le premier étonné et puis champion de France junior en 1997, le championnat du monde ensuite pendant deux ans avec des pilotes comme Rosberg, Hamilton, Kubica, Duval qui est chez Audi, Patrick Pillet qui est chez Porsche donc voilà tout ça c'est une petite famille et donc j'ai fait du kart en même temps que tous ces pilotes là. En sport auto donc c'était dans les années je crois 2001-2002 donc j'avais 19 ans, 19-20 ans. Plus compliqué que prévu ? En fait en quittant le karting au championnat du monde si tu veux j'étais c'est un peu comme quand on est ado comme quand on est au collège c'est à dire que quand je fais partie d'un groupe tu parles pas forcément avec l'autre groupe enfin tu sais il y a une espèce de compétition comme ça chez les jeunes et comme dans la monoplace d'ailleurs on voit dans la monoplace jusqu'à la F1 c'est un peu on est un peu idiot hein faut reconnaître après et puis donc je pense que j'avais beaucoup d'ego à l'époque sorti du championnat du monde de kart je pensais que j'allais dominer d'entrée de jeu la formule Renault c'était pas le cas c'était pas le cas alors même si je suis en championnat du monde j'étais souvent dans les dix premiers j'ai pas fait de podium j'étais régulièrement dans les dans les sept huit dix et dix premiers formule Renault c'était une grosse étape première course à nos garrots très durable voilà je crois que je m'étais qualifié quelque chose comme 15e ou 18e enfin un peu catastrophique donc là il a fallu réapprendre réapprendre le pilotage c'était pas comme le karting le karting c'était exceptionnel en compétition pour les dépassement pour l'agressivité pour le l'esprit de dans un peloton c'était vraiment exceptionnel ça donne beaucoup de choses maintenant quand on passe du kart qui fait à peu près 150 kg avec le pilote à la voiture qui fait pour une petite monoplace 600 700 kg tout de suite ça n'a rien à voir il ya du roulis sur une voiture la voiture elle bouge c'est pas les mêmes trajectoires c'est pas les mêmes vitesses donc il a fallu réapprendre j'ai fait de mémoire j'ai fait trois ans championnat de france et sur mes dernières années de championnat de france j'ai fait du championnat d'europe aussi on s'est lancé dans l'aventure de la gt en même temps que l'écurie graph en plus et de patrick donc on a fait le championnat de france de porsche je crois que ça doit être quelque chose comme 2005 peut-être ou 2006 donc championnat de france de porsche super sympa ça change ça change beaucoup une vraie gt donc une voiture plus haute un volant même plus grand circonférence la voiture qui bouge beaucoup des courses hyper animés c'est plutôt bien passé voilà régulièrement pareil dans les cinq six premiers j'ai continué deux ans de suite la porsche cup et puis et puis des belles rencontres aussi en gt jusqu'à temps de rencontrer aussi jacques lecompte voilà en 2009 d'ailleurs où mon but étant du mans étant né au mans c'était aussi de après les avoir entendus les avoir vus pendant des années c'était aussi de concourir au mans c'était pas quelque chose que je mesurais vraiment en fait mais quand j'ai été avec jacques lui qui avait déjà une expérience incroyable des 24 heures du mans je me rappelle plus combien de nombre de victoires il avait déjà à son actif en tant que team mais c'était déjà impressionnant on a fait je me rappelle donc des négociations j'étais en championnat de france gt j'ai fait ma première année championnat de france gt après la porsche où on a gagné deux courses cette année là avec le graph racing aussi avec une corvette gt3 et donc j'ai fait deux courses avec jacques lecompte et team larbre j'ai fait le castelet et du coup du coup j'ai fait cette course là pour m'habituer à la voiture la saline et le mans et donc cette première course alors après pour moi c'était un autre milieu c'était le milieu un peu des grands de l'endurance donc je quittais le milieu du sprint donc beaucoup moins d'égo beaucoup moins tourner vers soi même tourner vers l'équipe une équipe une voiture à ramener dans les bonnes conditions avec les pneus corrects avec les choses et un vrai plan de course et d'entraînement rien à voir donc là ça m'a fait vraiment grandir ça m'a fait grandir dans le sens où voilà il y avait dans l'endurance c'est pas pareil c'est on n'est plus vers la course vers la formule 1 on est plus dans une course d'équipe dans une c'est là où vraiment le mot équipe prend tout son sens donc je voulais faire un truc sérieux dans un team sérieux pour finir la course et puis pourquoi pas imaginer un résultat mais de là à gagner en 2010 à ma première participation c'était juste incroyable la première victoire 2010 folle incroyable et donc après donc j'ai suivi l'année d'après j'ai quitté championnat de france gt pour faire le week la première année du week avec la corvette du world endurance championship ce qui est maintenant le voilà le même format aujourd'hui et 2010 la saline 2011 la victoire avec la corvette et 2012 la troisième victoire avec la corvette c'était beaucoup aussi grâce à jack le comte encore une fois je lui ai fait confiance moi pour ma première expérience au mans je pense qu'il m'avait bien rendu l'appareil on a bien accroché tous les deux on s'est bien entendu moi aussi je suis quelqu'un qui fait confiance quand quand je sens que en face j'ai un bon niveau de professionnalisme et que j'ai quelqu'un qui tient la route et on s'est un peu entendu pas comme père et fils mais on était assez proche avec avec jack et jack m'a fait participer aux négociations et corvette c'est à dire qu'il était il venait de passer la saline justement du côté du musée d'ailleurs elle est au musée du mans cette saline gt1 la catégorie gt1 étant terminée il fallait passer en gt2 gt2 pro gt2 ham donc moi j'étais en gt2 ham et donc on est allés tous les deux en avion on est parti de paris on est allé à détroit chez pratt & miller le préparateur officiel dédié pour le groupe le groupe corvette racing et c'était vraiment hyper intéressant on a visité l'usine on a visité on n'a pas pu faire toutes les parties parce qu'ils font du développement même une partie pour l'armée aussi américaine donc c'était vraiment top et il dessinait des pièces il avait toutes les corvettes d'usine quoi qu'on voyait aux états unis qui gagnaient les championnats donc j'ai assisté avec gary pratt et puis le le motoriste l'ingénieur aux négociations pour pour la corvette vraiment une super expérience et du coup du coup moi ça m'a vraiment emballé on est j'étais au coeur des négociations j'avais tous les chiffres on était transparent de mon côté comme du sien voilà ça va coûter tant on fait ça il faut acheter avec la corvette qu'on a pris la corvette d'occasion parce que le gtm c'était une année d'utilisation c'était la deuxième année d'utilisation au niveau du règlement donc on a enfin jack a négocié du coup ce contrat là avec corvette et puis on est on est rentré dans l'aventure avec corvette usine c'était juste fou quoi en trois ans de en trois ans d'expérience avec deux titres weck et puis et puis trois victoires au banc la première année pour la première année dur dur on fait deuxième aux championnats du monde weck il ya pire il ya pire mais j'avoue que mes premiers entraînements mes premiers entraînements je me souviens c'était en espagne sur la voiture ouverte la morgane pas facile quand j'étais à deux secondes deux secondes et demie des pilotes pro même s'ils étaient il avait un super niveau c'était olivier plat et roman rossinoff là ça fait beaucoup et pour le justement pour l'ego pour soi même en voyant les temps en voyant toutes les courbes comme on étudie sur le sur l'ordinateur si tu veux avec les angles du volant les accélérateurs le frein les courbes de vitesse on voyait que que mes coéquipiers qui étaient habitués du proto faisait beaucoup plus des v moi je faisais beaucoup plus des courbes arrondies c'est à dire quand j'arrivais moins vite dans les virages mais en vitesse mini j'étais peut-être cinq six bornes plus vite au milieu et je ressortais pas ça c'était plus le style gt le fait de faire des des zones de freinage si tu veux un peu plus comme un carré si tu veux l'impact du frein est pas hyper puissant par contre il est long il redescend ensuite alors que pour une monoplace ou pour un proto c'est plus un gros pic de frein et après un dégressif assez rapide tout ça pour bénéficier de l'aéro en fait comme il ya beaucoup d'aéros sur ces voitures là faut pas hésiter à mettre un gros gros pic de frein vu que la voiture est vraiment très appuyé au sol ça permet de mettre une grosse pression sur les freins de pas bloquer les roues et comme la vitesse diminue en arrivant sur virage c'est là où on fait le dégressif ce qui n'est pas possible sur une gt vu qu'il ya beaucoup moins d'aéros on peut pas mettre une grosse pression dès le début donc il a fallu réapprendre et un peu se comporter comme un petit jeune en étant patient et voilà à la sueur et au travail on y est arrivé quoi après gagner trois fois le mans il fallait réapprendre réapprendre à passer très vite les virages réapprendre à avoir confiance au châssis la gt au bout d'un moment ça tient beaucoup la route par rapport à une voiture de tourisme de tourisme tous les jours mais mais il ya une limite à la gt si tu veux après apprendre du roulis elle bouge un peu et puis il ya un petit décrochage qui se fait gentiment là le proto c'est c'est beaucoup moins d'ajustement au volant beaucoup plus d'appui par contre quand ça quand ça décroche c'est d'un seul coup et d'un seul coup et c'est violent donc il a fallu prendre confiance surtout quand tu viens au banc et qu'il ya des virages porches que les murs sont proches et que et que tu sais qu'il faut les passer à fond quasiment là c'est compliqué ouais vraiment un an pour apprendre pour avoir faire une petite bêtise à austin voilà vice-champion wek vice-champion du monde à l'mp2 et puis l'année dernière on a gagné le championnat on a gagné quatre cours ce championnat on a fait quatre cinq positions troisième moment donc c'était incroyable moi je suis toujours en statut en statut silver parce que en fait si tu veux je moi je fais partie d'une équipe en sport auto je suis pas tout seul à conduire la voiture et moi j'ai mon travail surtout à côté donc donc le travail fait que fait que moi je peux pas m'entraîner autant que les pilotes pro et mon entraînement ce maintenant se résume aux séances d'essais que j'ai avant les courses donc quand il y a deux fois une heure ou deux fois une heure et demie moi c'est ça mon entraînement c'est pas dix jours hiver de l'entraînement physique tous les jours je peux pas faire ça en fait donc après c'est là dedans aussi que je rentre dans ce dans ce panel de pilotes qui est de catégorie silver je peux pas me plaindre parce que quand on voit d'autres métiers qui sont très compliqués où il ya un investissement aussi incroyable et que et pour peu de retour ou même les commerces en ce moment qui sont un peu compliqué je peux pas dire c'est une pas dire dur je dis que c'est oui enfin c'est pas facile mais c'est excitant c'est excitant dans le sens où quand l'année dernière je roulais en wake et quand je reviens d'une course en asie généralement on part le soir là bas et on arrive le matin vers cinq quatre cinq heures du matin à paris je sais que quatre cinq heures du matin le temps de rentrer au mans une petite douche et puis à 9 heures j'étais au boulot donc c'est oui c'est pas facile dans le sens où c'est fatiguant faut avoir bien les idées au clair on se sert de l'avion pour décompresser ou recompresser par rapport au boulot on fait un petit coup l'agenda les mails et puis c'est parti et voilà mais c'est bon c'est de l'organisation c'est là du coup l'agenda est obligatoire il faut que tout soit bien compartimenté il faut aussi pouvoir un peu un peu dépressuriser aussi le boulot quand tu arrives sur le circuit si tu penses trop au travail pas parfois sur la piste et inversement c'est valable aussi quand on revient d'un championnat du monde et en plus ça s'est bien passé c'est pas non plus c'est comme quand on vient de vacances un peu quand faut se remettre au travail il faut se motiver c'est spécial surtout la première fois fallait les deux les deux trois premières fois c'était dur maintenant j'en suis à ma sixième participation c'est différent mais c'est très bizarre le fait de même au début vu que la semaine du 24 heures du mans est assez cool au début ça m'arrive régulièrement de passer au travail et d'aller au circuit ensuite ce qui est assez incroyable et le soir de rentrer chez moi alors que la plus je sais pas je pense quatre vingt dix neuf pour cent des pilotes viennent au mans déjà pour les essais préliminaires il y en a une partie qui reste au mans entre les essais et la course et comme on fait dans tout championnat du monde au championnat d'europe on reste sur le circuit quasiment toute la semaine au moins la demi semaine donc pour le mans c'est là c'est une grosse semaine voire une semaine et demie moi je suis seul à rentrer chez moi donc c'est marrant donc au lieu de rentrer avec mon attaché caisse je rentre avec mon sac de sport je vais au circuit la journée et je rentre chez moi le soir c'est un peu fou généralement lundi matin je vais pas au travail généralement j'y vais pas parce que c'est vrai que pour ma part ça s'est plutôt bien passé ces dernières participations mais le lundi c'est spécial je sais pas si on a discuté ensemble mais je sais que c'est une question qui revient de temps en temps et ça me fait plaisir de la partager c'est un peu comparable je trouve à je peux pas nous comparer enfin je connais pas le monde du du show de la télé ou des choses comme ça ou je sais pas peut-être même de la télé réalité je sais pas ou quand on est enfermé entre nous pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines mais c'est on a un peu le cafard comme quand on est presque ado et quand on revient de vacances aussi c'est un peu le même sentiment ou quand ça se termine en avec des amis on a passé des a échangé plein de sensations c'est à dire qu'on passe une semaine une semaine et demie deux semaines tous ensemble quasiment 24 heures sur 24 nuit et jour on partage la course on partage plein d'émotions qu'elle soit bonne ou pas bonne et le lundi ça m'est arrivé de revenir sur la piste pour faire x x choses peut-être reprendre des affaires revoir les mécaniciens comme ça c'est bizarre parce que la plupart des gens sont partis il n'y a plus de course moi ça le mans redevient ma ville de travail donc c'est plus la parade le vendredi c'est plus les allers-retours de chez moi à la piste là c'est maintenant c'est le travail c'est plus aussi les signatures d'autographes où on t'arrête parce que j'ai ma combinaison là tu deviens en fait tu deviens de public à inconnu et de pilote avec tout ce que ça implique comme comme degré de professionnalisme un petit peu entre guillemets de starisation parce que du coup si on a un coach sportif c'est ce que tu as bien pensé à boire que tu as bien pensé à manger tel ou tel truc marche pas trop à telle heure tu as un truc tu as une interview là faut que tu sois prêt pour voir avec l'ingénieur on fait une réunion on est tous on est guidé on est vraiment un peu infantilisé et puis guidé comme des un peu comme des stars et là le lundi tout s'arrête et lundi c'est fini donc là on est chez soi quand on a soif faut se lever pour chercher un verre d'eau par exemple mais c'est ça qui est un peu fou c'est que on est tellement assisté est tellement dans un milieu incroyable que le retour un peu dur des fois mais ça fait du bien ça fait du bien parce que ça permet de profiter les prochaines fois je pense que quand on quitte jamais ce milieu le jour où ça vraiment ça s'arrête je comprends aussi certains peut-être certaines personnes dans le showbiz ou même certains pilotes qui ont vraiment beaucoup de mal à se recycler quand tu touches de très proche la f1 quand tu as fait une belle carrière et qu'après ça se termine c'est dur c'est dur parce que mentalement tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt à te lever pour un smic ou plus travailler autant pour gagner pas ce que tu as ce que tu as ce que ce que tu attendais en tout cas les sommes qui étaient dépensés en sport auto c'est terminé et là le retour à la réalité est dur il est bénéfique mais il est dur bien sûr ce midi j'étais au mcdo de mulsanne hier midi j'étais à mon restaurant de carrefour donc d'ailleurs à carrefour j'ai fait du service hier midi et avant-hier j'étais en cuisine au mcdo de mulsanne voilà parce que parce que je pense que c'est essentiel dans mon travail de pouvoir connaître tous les postes d'être là à la base je pense que quand pour manager une équipe si tu connais pas comment faire ton produit en combien de temps avec quels outils tu peux pas être un bon manager ouais je pense qu'aujourd'hui je suis plus rapide que quand j'étais plus jeune parce que parce que je suis même plus impliqué alors plus j'ai plus la couleur des choses en tête j'ai plus la conscience de la de la chance que j'ai de pouvoir faire du sport auto en plus de mon métier j'ai la valeur de l'argent puisque je que je l'avais avant et je suis plus serein donc j'ai moins de pression en disant mon but c'est la formule 1 comme peut-être 9 pilotes sur 10 qui ont entre je sais pas entre 12 et 15 17 18 ans maintenant je sais que ce que je fais en tout cas pour moi c'est ce que je peux faire au plus haut niveau mondial aujourd'hui le championnat du monde voire même le championnat d'europe lms je m'éclate quand je le fais je prends beaucoup de plaisir maintenant avec les rares en ayant des bons rapports humains avec mes coéquipiers avec l'équipe je vois plein de têtes connues parce que maintenant dans le sport auto on se connaît quasiment tous et vu que je me libère plus et que je prends plus de plaisir je pense qu'il ya des fois aussi je me lâche plus et je suis un peu plus perfo que ce que je l'étais à l'époque j'aimerais beaucoup faire les quatre on appelle les quatre grandes courses des états unis quatre grandes courses d'endurance j'en ai participé à deux au début du championnat wake c'est à dire c'est bring petit le mans voilà des courses de 1000 km ou de 12 heures le championnat us est compliqué parce que je crois qu'il ya 12 ou 14 manches quelque chose comme ça donc moi par rapport à mon travail c'est pas compatible maintenant faire les grandes courses d'endurance aux états unis ce sera un programme presque même plus court que ce que je fais en ce moment donc moins de moins de présence sur les circuits par rapport à ce que je fais et puis un niveau de compétitivité là bas qui est incroyable avec une ambiance avec les états unis c'est vraiment particulier sinon non essayer de continuer en lmp2 si je peux si je peux continuer voilà à faire du développement avec l'équipe au crossing à rouler en proto parce que c'est vraiment une catégorie qui est incroyable et je pense que quand on a comme moi 34 ans aujourd'hui j'ai le temps de faire du gt j'en ai fait avant parce qu'à un moment donné il a fallu que je le fasse j'avais pas trop le choix et je me suis éclaté j'ai gagné les courses comme les 24 heures du mois avec maintenant je me suis bien habitué au proto j'aimerais bien encore encore inscrire quelques lignes de palmarès avec le proto et puis pourquoi pas refaire du gt plus tard je sais que je pense savoir que beaucoup de jeunes sont motivés évidemment par la formule 1 ou par l'indicat peut-être maintenant je vois beaucoup de jeunes qui sont déçus et qui sont un peu échaudés et qui même je pense peut-être même mentalement et corporellement parce que quand on est passionné ça anime vraiment jusqu'au plus profond de nous je les vois pas forcément équilibré et bien dans leur peau mais je pense qu'il ya plein de catégories comme l'endurance qui se développe vraiment beaucoup où on peut accéder à des très belles carrières à devenir pilote pro à être payé à faire une carrière en vivre du sport auto dans l'endurance moi j'ai découvert tard j'aurais peut-être sauté j'aurais peut-être sauté le pas avant si j'avais si je l'avais su ou si on m'avait peut-être conseillé et je sais aussi en discutant avec des pilotes comme emmanuel collard qui est un des maintenant un des record man quasiment de participation aux 24 heures du mans qui a fait des écuries comme porsche comme corvette comme voilà qui a été pilote officiel dans beaucoup d'équipes à son époque il m'a dit que lui était parmi les plus jeunes et il avait il n'est pas rentré avant 25 30 ans dans ces catégories là d'endurance et maintenant on voit de plus en plus de jeunes qui commencent tôt l'endurance et je trouve que c'est une bonne chose une bonne chose parce que voilà on peut arriver à une partie du sport auto en faisant sa passion et en étant rémunéré à faire des championnats comme le championnat du monde championnat d'europe dans des belles catégories voilà en s'exprimant et en faisant des belles choses quoi il faut pas avoir que en objectif la monoplace et la f1 c'est un monde très particulier il ya beaucoup de politique je pense que tout le monde est au courant mais je pense pense pas que tout le monde soit au courant le niveau d'implication au niveau politique au niveau commercial il ya beaucoup de choses dans ce milieu là qui rentrent en jeu et pas forcément le talent pur évidemment tous les pays qui sont en formule 1 ont un talent exceptionnel mais entre deux talents exceptionnels il ya aussi un développement d'un certain marché en fonction de notre nationalité les sponsors qui sont là ça dépend pas que du pilote à 100% donc faut pas oublier qu'il n'y a pas que la monoplace mais aussi plein d'autres choses à faire il ya du dtm pour les pilotes très vite il ya plein de catégories hyper sympa et puis à des catégories aussi qui développent les pilotes au japon j'ai beaucoup d'amis pilotes qui sont allés au japon qui sont revenus en europe ou des pilotes comme si mon page non qui sont allés aux états unis finalement qu'ils sont restés et je sais qu'à l'époque simon il faisait deux années d'indie light avec le budget qu'il avait trouvé et je sais très bien que son papa lui avait dit après c'est terminé soit ça marche pour toi et tu continues soit tu viens travailler avec moi c'est terminé le sport auto c'était c'était la clé il est arrivé et maintenant il est en tête du championnat cette année en indycar donc c'est incroyable donc voilà il n'y a pas que l'europe il ya le monde entier et il ya plein d'autres catégories pour s'épanouir